rtci nous réunis rtci vous l'avez choisi vous l'avez choisi et merci infiniment de l'avoir fait merci pour votre confiance on est là pour vous jusqu'à 19h30 ce soir dans le cadre de contact j'ai le plaisir tout de suite de recevoir deux dames en fleurs quel plaisir de les avoir avec nous au studio 1 comme je l'ai annoncé tout à l'heure donc que c'est le collectif bitou si ce soir qui est à l'honneur en passant direct sur facebook vous avez la webcam pour nous suivre mais également le 3w.rtci.tn à votre disposition bonsoir fait en abdel kefi bonsoir bonsoir la gira yedi ça va en forme toutes et deux ça va ça va d'avoir c'est bien d'avoir bravé les embouteillages pour venir en plein centre-ville on a eu des journées un peu chargées mais bon là ça va c'est bon avec un lundi qui démarre ce mec qui démarre bien ça démarre bien super donc vous êtes là ce soir parce que d'abord on tenait à rendre hommage à ce collectif qui fait un travail magnifique depuis une année vous êtes sur le point de fêter votre premier anniversaire de souffler votre première bougie et puis on va également parler de l'un de vos engagements parce que vous avez de multiples formes d'engagement le tout dernier là cette campagne hashtag 619 que vous menez en ce moment pour défendre et promouvoir le produit tunisien en général en général alors j'aime bien en général de l'AG parce que nous au départ notre spécialité c'était l'artisanat mais là on va parler de l'artisanat surtout que nous allons bientôt être au salon de l'artisanat donc c'est dans quelques jours au mois d'une semaine c'est vendredi prochain donc nous allons avoir notre stand et voilà nous en parlerons oui alors vous même la gira yedi on peut suivre donc une chronique dédiée à l'artisanat que vous présentez sur les ondes de notre télé nationale la ouatanie 1 bien à quelle heure quel jour donc c'est samedi dans l'émission à l'entournes j'ai une chronique artisanat que j'anime à laquelle j'invite beaucoup de jeunes talents et des gens confirmés aussi des artisans des régions des découvertes aussi voilà et nous suivons l'actualité aussi parce que chaque fois qu'il y a que ce soit au niveau national ou régional même international des fois donc parallèlement ça fait ça enrichit un tout petit peu ma contribution aussi à bientôt si c'est à ce titre là aussi c'est pour ça qu'elle a été recrutée recrutée voilà qu'on a fait appel à moi plus de ses qualités humaines bien sûr en plus du parcours que j'ai eu à l'office de l'artisanat voilà où j'étais chargée de la communication donc j'ai eu beaucoup de contact avec les artisans je continue mon action moi j'ai beaucoup de convictions pour ce secteur c'est un secteur qui a de l'avenir ça fait partie du médium tunis et effectivement l'artisanat c'est une richesse c'est 350 000 artisans et tout ça c'est à promouvoir c'est à encourager il y a beaucoup à faire dans ce secteur là voilà alors il ya artisanat et il ya produits tunisiens ce n'est pas exactement la même chose donc hashtag 619 c'est le produit tunisien de façon générale c'est l'industrie c'est l'industrie c'est tout ce qui est produit en Tunisie voilà tout ce que nous produisons voilà en Tunisie comment se passe cette campagne expliquez moi donc voilà des réactions à chaud oui la campagne a démarré il y a trois jours sur le groupe donc on m'a suivi quand même un peu ce qui se passait c'est la dépréciation la dévaluation récente du dinar qui paraît-il est une dépréciation historique c'est à dire que le dinar n'a jamais atteint ces taux là donc voilà nous avons dit puisque nous sommes un groupe quand même assez influent sur Facebook c'est une communauté de 53 000 personnes ce n'est pas rien nous allons essayer de notre côté d'inciter les membres les tunisiens qui sont avec nous connectés tous les jours à consommer tunisien donc ce n'est pas très récent parce que au début c'est à dire au départ du groupe nous avons toujours incité les gens à consommer tunisien c'était axé essentiellement sur l'artisanat puis petit à petit nous avons élargi un peu donc ça nous tient à coeur et puis pourquoi pas nous avons appelé les membres du groupe à acheter tout ce qui est produit en Tunisie fabriqué en Tunisie tout ce qui porte sur le code barre les trois chiffres 619 voilà voilà donc et puis nous avons ajouté notre propre slogan à nous qui a été créé par une autre admin de Bitounsie madame Emel Jaram qui a inventé enfin trouvé le slogan en arabe voilà c'est un petit jeu de mots c'est à dire voilà votre dinar voilà bien 53 000 personnes quand même une belle communauté sans compter tous les sympathisants voilà parce qu'il y a beaucoup de sympathisants autour et 53 000 personnes dans un groupe secret ça c'est très important parce que ce n'est pas un groupe ouvert auquel tout le monde a accès c'est à dire qu'il faut être parrainé invité par quelqu'un d'autre nous avons été obligés de le rendre secret parce qu'au début de l'aventure il y a eu des vols de photos qui ont été publiés sur des sites des photos d'enfants il y a des créations qui ont été copiées plagiées donc pour préserver tout ce beau monde qui vit avec nous tous les jours nous avons opté pour verrouiller le groupe et malgré ça le groupe a atteint 53 000 personnes en une année ce qui est vraiment magnifique parce que comparé à d'autres groupes qui ont déjà 4, 5, 6 ans d'existence sur Facebook et qui sont à 80 000 maintenant ou à 100 000 nous avons fait vraiment un record c'est un record oui c'est un record exactement c'est un record alors une communauté sans faire de discrimination largement féminine j'ai envie de le dire oui et féministe le made in Tunisie elle semble vraiment être un engagement féminin j'ai l'impression dans ce groupe il faut dire dans la consommation de la famille le rôle de la femme est déterminant et c'est elle qui généralement engage les achats et ainsi de suite donc on se dit et pour l'artisanat et pour tout ce qui est consommation la femme elle est plus portée sur les achats et ainsi de suite donc c'est pour ça qu'on a plus de membres il y a l'appellation que les féministes n'aiment pas beaucoup c'est le couffin de la ménagère bon voilà mais en fin de compte c'est ça ce sont les femmes en Tunisie qui vont au marché qui vont dans les supermarchés qui achètent qui remplissent les caddies les couffins les sacs donc et puis sur Bitoun si c'est vrai que la communauté est beaucoup plus féminine du fait que voilà l'artisanat comme je vous ai dit au début c'était axé sur l'artisanat donc l'artisanat touchait beaucoup plus les femmes que les hommes d'ailleurs les hommes se plaignent toujours les hommes que nous avons nos amis qui sont sur le groupe ils se plaignent toujours des publications qui sont beaucoup trop pour les femmes des créations qui sont beaucoup trop pour les femmes et il va falloir qu'ils fassent des effets pour s'imposer c'est bien sûr que les artisans ne pensent pas trop aux hommes qu'à part la Jeba et la Chéchie et la Balra il y a vraiment rien pour les hommes côté artisanat c'est vrai ils disent ça oui ils nous disent tout le temps ça c'est faux en fait même pour la profession artisanale il y a une prédominance de la femme 85% des professionnels c'est des femmes dans l'artisanat même au niveau de l'activité au niveau de la production de la création c'est plus il y a plus de femmes que d'hommes on n'y peut rien si l'âme de ce pays est féminine je suis en train de me faire lâcher par tous les auditeurs hommes qui m'écoutent je sais pas ce que Sofiane en pense qui est là notre amie du web c'est une réalité du pays et puis voilà c'est toujours les femmes les tunisiennes qui sont là pour être au devant de la scène quand le pays a besoin d'elles ça a toujours été le cas alors moi pour m'infiltrer comme ça pour avoir fait l'effort de m'infiltrer dans le groupe depuis quelques mois grâce à Fétan Arbelkifi qui est là d'ailleurs ce soir je lis les statuts avec bonheur et un engagement réel et sincère c'est ce qui a fait le succès du groupe avec beaucoup de passion qui est en place c'est absolument magnifique c'est ce qui a fait le succès du groupe ce n'est pas un groupe où les membres viennent poster des photos et partent c'est un groupe où il y a un réel un échange des échanges réels et même un ras-le-bol parfois et même des coups de gueule et des recadrements de la part des admins et on leur rappelle qu'il faut lire la charte et que les publications qui sont hors charte ne seront pas publiées donc c'est toute une vie du matin au soir que nous gérons nous sommes huit en backstage comme on dit vous êtes très active vous-même Fétan Arbelkifi oui oui bon c'est la fondatrice, c'est la présidente parce que c'est mon idée, c'est mon bébé mais sans mes admins, sans les filles comme on appelle ça sans les abeilles de la ruche je n'aurais jamais réussi à faire de ce débiton si ce qu'il est maintenant une chaîne de solidarité extraordinaire vous vous déplacez, vous allez voir les gens, vous allez dans les marchés c'est magnifique c'est magnifique nous allons souvent à la Médina nous prenons des photos nous par exemple tout à l'heure nous étions au crame pour voir un peu notre stand et comment ça va se passer et tout donc voilà il y a toujours des... maintenant c'est devenu chez nous un réflexe c'est à dire que même pour une sortie en famille mon mari se plaint parfois il me dit mais quand nous sortons le dimanche tu peux oublier un peu Bitoon si je lui dis c'est plus fort que moi oui les maris se plaignent souvent arrêtez de te plaindre messieurs les maris alors moi j'aimerais avoir un zoom sur les tenues là porté par Fetan Abdelkefi alors je trouve ça magnifique les filles c'est dire jusqu'où va l'engagement personnel parce que même dans la vie de tous les jours vous portez le made in Tunisia c'est une robe de chez Mariem Bribri je porte une robe de chez Mariem Bribri que j'ai acheté l'année dernière elle me l'a fabriquée à Sfax et elle me l'a envoyée donc c'est une fille, c'est une très bra fille qui fait de jolies choses et qui a un, comme moi j'appelle, c'est un artisanat engagé chez elle parce que elle est vraiment consciente du fait que certains corps de métier surtout à Sfax sont en train de disparaître et qu'il faut vraiment les sauver et donc c'est une fille qui fait de belles choses à la portée de tout le monde qui prend la relève de l'activité de son papa qui était ailleurs dans la médina de Sfax et c'est là qu'elle a eu la passion peut-être donc là elle a repris le foulard des paysannes avec quelques petits pompons qui rappellent la tenue de Hammet et puis le lin et voilà voilà c'est très beau alors moi ce que je porte, je porte ça c'est une veste en lin vous avez la webcam les gars et on est en direct sur Facebook c'est vrai que c'est dans une couleur très particulière le collier aussi c'est c'est tunisien aussi ? c'est tunisien aussi ah l'agé c'est la spécialiste moi j'ai toujours porté j'ai toujours eu le bon ordre de porter tunisien et j'adore ça ça vous va à l'arrivée et je continue ça grâce j'ai eu le bon ordre vraiment d'intégrer le groupe ça fait quand même quelques mois grâce à Fête nous aussi parce qu'elle était un jour mon invitée à la chronique c'est comme ça qu'elle a fait appel voilà elle convertit plein du monde voilà moi je ne pouvais pas dire non je la remercie d'ailleurs c'est notre vraiment c'est une ambassade c'est notre pour nous pour toutes les autres admins de Bitun si il est membre du collectif c'est vraiment notre idéal parce qu'elle a été tenue elle est magnifique elle est magnifique et elle a toujours la touche tunisienne sur elle oui alors moi à côté avec mon t-shirt j'ai honte j'ai honte je vous le dis tout de suite mes baskets mon jean j'ai absolument honte alors justement parlons de ces personnes est-ce qu'ils sont tunisiens au moins ? j'avais peur de cette question j'avais vraiment peur bien sûr le salon de l'artisanat il faut venir à partir de vendredi faire des emplettes voilà faire des emplettes nous y serons nous fêterons notre anniversaire il y aura mille artisans réunis qui vont exposer le meilleur de ce qu'ils ont leur création donc ça va être une dynamique extraordinaire et même côté organisation de l'UNA cette année ça va être vraiment on va en parler dans quelques instants mais d'abord pour clore cette première réflexion sur la campagne hashtag 619 les personnes comme moi qui sont si réticentes à se laisser convertir et à porter du Made in Tunisia et qui malheureusement sont du côté des marques étrangères etc alors qu'est-ce que vous faites je veux dire pour les convaincre d'abord est-ce qu'il y a eu des réactions négatives par rapport à hashtag 619 ? il y en a eu il y a eu des mauvaises langues ce n'était pas vraiment des mauvaises langues mais des personnes sceptiques plutôt critiques que constructives le produit tunisien par exemple le jean tunisien tu l'achètes après une semaine mais c'est vrai un lavage en machine rétrécit je ne sais pas moi ils ont donné plein d'exemples comme ça même pour l'eau de Javel le bidon qui ne ferme pas et qui te tâche ton pantalon mais c'est vrai fait sincèrement parce qu'on est incapable d'acheter des chaussures en Tunisie qu'ils soient fabriqués en Tunisie il y a de très belles marques de chaussures maintenant c'est vrai que c'est un peu cher que ce n'est pas à la portée de tout le monde ça c'est récurrent sur le groupe ça peut être plus cher que les marques étrangères donc on peut se laisser séduire oui mais c'est beaucoup plus cher que ce qu'on trouve sur le marché parallèle les chaussures en plastique importées de Chine ou de Turquie ça c'est sûr mais bon c'est vrai après c'est une question de pouvoir d'achat de moyens et tout mais il y a des marques aussi qui font des chaussures mais d'une Tunisienne c'est à dire on peut très bien les porter mais ce que nous disons tout le temps sur le groupe depuis que nous avons lancé la campagne c'est que nous sommes là pour une conjoncture bien spéciale et que nous faisons de la discrimination positive d'ailleurs certains membres n'ont pas voulu comprendre ce que c'est que la discrimination positive alors expliquons voilà c'est à dire qu'on n'est pas là pour casser le produit tunisien ce n'est pas du tout le moment j'attendais le moment où elle allait s'énerver maintenant nous avons une mission c'est de relever d'autres personnes nous disent ce n'est pas la mission des citoyens mais si quand même mais si quand même après tout ce sont des citoyens qui sont aussi la cause de tout ça les contrebandiers le commerce parallèle tout ça c'est des citoyens qui le font donc nous sommes arrivés là parce qu'il y a eu pas mal de voilà pas mal de circonstances qui se sont liées liguées contre le produit local et contre l'économie et contre le pays en général on va pas rentrer dans le groupe état politique mais là depuis que la campagne est lancée nous avons été obligés de recadrer pas mal de fois pour dire bon les problèmes des grèves de logistité tout ça ce n'est pas notre problème à notre niveau à nous nous devons vous inciter et nous inciter nous-mêmes à acheter tunisien ne serait-ce que dans les supermarchés quand vous allez faire votre 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 remplir votre caddie entre le chocolat tunisien et le chocolat importé le choix est vite fait il y a des produits de luxe qui sont importés quand même par l'état quand même et qui sont là pour nous c'est très superflu trop cher parfois et il y a des tunisiens qui les préfèrent aux produits tunisiens soit disant que le produit tunisien n'est pas mais non le chocolat il y a pas de bons produits tunisiens alors notamment dans l'alimentaire en fait bon moi je ne suis peut-être pas partisane de tout acheter dans le made tunisien mais je dis simplement il y a des produits tunisiens qui sont très intéressants et même s'ils sont chers franchement ils sont loin d'être aussi chers que ce qu'on achète en tant que produit à importer donc autant revoir et réviser nos réflexes c'est un équilibre à trouver c'est exactement ça et puis c'est une économie à sauver tout à fait voilà c'est un acte patriotique en ce moment plus que jamais oui voilà bien 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 on va prendre une toute petite pause musicale les filles et puis on va revenir pour parler artisanat ça vous va ? oui super anniversaire aussi faba 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 C'est l'arbre de l'arbre de l'arbre de la vie Le mâle de la vie et le mâle de la vie Le temps, le pays, le pays Le pays, le pays et le pays C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501